On est dans l'Aisne, il fait super beau, on a la ferme de la Sens, je suis avec Thibault, on va parler élevage et on a Saint-Pierre-Aix, un magnifique village comme je les aime, on est sur les hauteurs, là on est trop bien et on va parler d'élevage et bien évidemment qui dit élevage dit les vaches aujourd'hui. C'est pas n'importe quelle vache, des limousines. Alors c'est quoi l'histoire de l'élevage ici ? Depuis le début Papé il est passionné par l'élevage et donc il a passionné par l'élevage à l'étang, donc des races à viande et notamment développer les circuits courts et valoriser l'élevage en boucherie traditionnelle. Principalement la viande elle est vendue dans la région ? Principalement dans la région, à moins de 30 km. Il y a une association qui s'appelle Acte Viande ? Voilà, donc c'est un logo qu'on a créé en fait qui a un gage de qualité, donc les animaux sont élevés au minimum 8 mois de l'année dehors quand les conditions le permettent, s'il y a de l'herbe et ainsi de suite. Avec une tracibilité de tous les aliments donc pas d'OGM, principalement de la pulpe de betterave qui est produite à soissons et du foin et puis de la paille de l'exploitation. Tu vas les vendre où ? Et bien on va les vendre en circuit court à des bouchées proches de l'exploitation, au moins de 30 km. Le but c'est pas de les vendre à l'autre bout de la France ? Non, non, c'est de faire plaisir et on aime bien que les gens du coin viennent acheter des produits qui savent exactement d'où ça vient quoi. On voit bien que l'environnement il en est bien là ? Ah oui, c'est sûr, en plein soleil. Elles ont de la place ça. Tu prends le temps d'élever les bêtes, tu les nourris sans OGM, tu les nourris avec des produits locaux, la pulpe de betterave. On a pas mal de sources aussi où il y a de l'eau, enfin on se promène tranquillement à l'air libre. Ça fait plaisir de voir les bêtes en pâture comme ça. En tout cas merci beaucoup Thibault pour ce bon bol d'air de Saint-Pierre-Aigle sur les hauteurs, on a pris de la hauteur. Et puis ça me donne envie de plus consommer des viandes locales et responsables et j'ai une petite recette pour vous dans un lieu trop sympa, mais ça c'est une autre histoire. On y va. Nous sommes dans l'Aisne, nous sommes à moins d'une heure de Paris et de Reims et je suis à Saint-Quentin. Et si vous allez à Saint-Quentin, vous allez à la gare, il y a un buffet à Nevin qui est juste sublime. Et je vais vous faire une petite recette dans ce lieu magique. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer, on va faire une petite poêlée de légumes. Je mets une jolie noix de beurre dans la poêle, quelques gousses d'ail en chemise pour parfumer mon huile. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes légumes. Des petites carottes que je vais couper en sifflet. Et dans l'Aisne, où que vous alliez, il y a des producteurs, des maraîchers locaux. Il faut aller les rencontrer parce qu'ils ont des belles histoires à vous raconter et ce sont des gens passionnants. Alors je taille mes petits oignons nouveaux. Il n'y a pas un village dans l'Aisne qui n'a pas son marché, qui n'a pas ses spécialités. L'artichaut de l'An, le haricot de soissons, enfin c'est juste super intéressant. Il y a du champagne, enfin les produits sont des asperges, des fraises, enfin voilà c'est juste parfait. Regardez, mon petit beurre est mousseux. Je rajoute mes petits légumes. J'ai des petits champignons, vous rappelez Christophe à Villers-Cotterêts. On va rajouter des petits champignons de Paris. Tout simplement, hop, des asperges locales. Ça sent déjà bon. Alors ce lieu, il est marqué parce qu'aujourd'hui on peut le visiter, mais jusque dans les années 90, c'était un véritable buffet de la gare. Et il a fermé, on l'a restauré et aujourd'hui on le fait visiter et puis on peut, le temps d'un goûter, redonner vie à ce lieu mythique de Saint-Quentin. Et ça, je trouve ça très très beau. Allez, ma petite poulet de légumes est cuite et je vais la débarrasser. Il faut qu'il soit bien bien caramélisé les légumes. Allez, maintenant on va s'occuper de la viande. Alors on a une très jolie viande locale et puis c'est vrai que dans l'Aisne, on a des éleveurs fantastiques et qui font du travail de qualité. Rappelez-vous, on est allé voir Thibaut à Saint-Pierre-Aigle et c'était vraiment passionnant. On va mettre un tout petit peu de beurre parce qu'on est une région de beurre. On a des élevages, on a des producteurs de viande. Je mets 2-3 gousses d'ail pour parfumer mon huile. Voilà, mon beurre est bien chaud. Mon feu est bien vif. Je pose mon entrecote dans la poêle. Je ne remue pas et je vais caraméliser ma viande. Ça s'appelle la réaction de Maillard. Voilà, on va retourner la pièce de viande et pour les amoureux des deux roues, à Saint-Quentin, il y a le musée motobécane qui est super intéressant. Voilà, la pièce de bœuf est parfaite. Une belle viande snackée. Et maintenant, on va dresser. Regardez ces petits légumes là. Ça a l'air trop, trop bon. Alors surtout, surtout, vous utilisez des légumes locaux et de saison. Et ça, quand on va sur un marché, c'est souvent local. C'est parfait tout ça. Alors n'hésitez pas à venir visiter Saint-Quentin, c'est environ, et particulièrement le buffet de la gare. Et on se retrouve très très vite dans de nouvelles aventures dans l'Aide. Et on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures dans l'Aide. C'est bon. Sous-titrage FR ?